Bonjour, je m'appelle Christina Gerhardt et je travaille ici depuis un an et je suis responsable pour un projet qui s'appelle La Microfolie. J'ai commencé déjà très tôt, à l'âge de 9 ans. J'ai commencé la natation et puis la pentathlon et après j'ai arrêté. Il y a quelques années, il y a quatre ans, que j'ai recommencé de faire le sport au haut niveau. Le pentathlon, pour moi c'est évident parce que j'adorais les chevaux et c'est pour ça que j'ai commencé le pentathlon. Après un grand accident de voiture, j'ai arrêté. Il y a quatre ans, quelqu'un m'avait parlé d'un nouveau sport qui s'appelle le triathlète biathlète. Il y a trois disciplines, le tir, la course à pied et la natation. La première championnats du monde était en Allemagne juste après la COVID et c'est très bien réussi et après ça c'est parti. J'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement pour moi et depuis je m'entraîne régulièrement. Déjà l'emploi est extraordinaire. C'était vraiment une joyeuse expérience tout ensemble. Et là j'étais la seule hongroise dans mon catacole d'âge. Et c'était une très bonne journée et voilà, je me sentais que cette journée-là je suis très forte et c'était vraiment ma journée. Avant, j'ai hésité un peu, ok voilà, est-ce que je fais ça sérieusement ou juste ça m'oublie. Mais là, à Bali, ok, c'est sérieux, voilà. Mes enfants sont déjà grands, donc c'est déjà un peu plus facile. Et avec le pentathlon, j'ai appris vraiment d'être indisciplinée pendant la journée. Donc je commence tôt et je fais beaucoup de sport le week-end. Donc comme ça, ça me permet de permettre d'avoir plus de temps pour le sport. Donc voilà, j'utilise mon temps. Je fais de vélo, donc à chaque fois que je peux, je m'entraîne. Bien sûr, j'étais petite, oui. Mon idole était une âgeuse qui a gagné à Helsinki. Elle était mon idole. Et puis, bien sûr, c'était toujours un rêve. Je connais beaucoup d'athlètes qui ont participé aux Jeux d'Olympiques, donc... Je pense que ça les ont un peu élitistes, donc... C'est que les résultats qui comptent. Donc il y a vraiment... Oui, le sport comme activité populaire, ça n'est pas trop... Ça commence, mais c'est pas apprécié. En tout cas, c'est toujours quelque chose qui était très important. Pendant des années de communisme, c'était une sorte de... J'avais juste montré la grandeur d'Hongrie. Et voilà, je suis grandi avec les athlètes, donc c'était... Pour moi, c'était toujours un mode de vie. Mais ici, en Anglais, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et on a... Et justement, à Helsinki, c'était vraiment... C'était le plus grand succès. 16 médailles d'or. Et depuis, on n'a pas attendu ce résultat-là. Et j'espère qu'à Paris, ça sera un peu similaire, comme ça. Le français, c'est mon amour, la langue. Et je commence un peu tard, parce que j'ai vécu aux États-Unis. Et là, je n'ai pas trop parlé en français. Je commençais à l'âge de 38 ans, quelque chose comme ça, oui. C'était... Et là, je recommençais ma vie professionnelle, à cet âge-là. Dans le domaine de la culture, c'était une langue qui était toujours très importante. Et voilà, donc, c'était... L'Institut français a vraiment été mon rêve de travailler ici. Et depuis un an, je suis vraiment heureuse.